Parfois, je sais. C'est pas mal, tout le monde. C'est le chapitre 13. Si vous n'avez pas le livre, vous pouvez vous le procurer facilement sur dianegagnon.com. Sinon, il est aussi dans les librairies et sur Amazon. Alors, le chapitre 13, ça s'appelle « Pourquoi vouloir changer l'autre? » Il y en a-tu qui font ça, vouloir changer l'autre? On fait-tu tous ça à un moment donné? C'est fou. Puis, tu as une manière d'approcher cet angle-là en disant que quand on veut changer l'autre, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qu'on ne veut pas rencontrer. Puis, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. J'ai le goût de t'entendre nous en parler de ça. Oui, oui, ça arrive qu'on veut changer l'autre. L'autre, il nous dérange parfois. C'est sûr que, dans le fond, sur le plan terrestre, on a à vivre des interrelations avec les autres. C'est sûr que c'est ça qui nous fait grandir. C'est agréable aussi. Il n'y a pas que du négatif, certainement, avec les autres. Mais il y a quand même des petits points qui accrochent pour tout le monde. L'autre, c'est Jean-Paul Sartre qui disait, l'enfer, c'est les autres. Les autres, ils viennent nous déranger un petit peu. Mais c'est ça. Puis, au fond, c'est que l'autre, c'est ça. Il vient, lui, il y a une utilité, l'autre, dans le grand plan, dans l'autre. Tout sert, finalement, à nous amener un jour, évidemment, à nous éveiller, à maturer comme âme. Et un jour, à s'éveiller, à se rappeler de qui l'on est, à reconnaître. Donc, dans ce grand plan-là, c'est sûr que l'autre, ce qui sert, il vient un petit peu peser sur nos boutons. Il nous reflète. C'est un reflet de nous-mêmes. Parce qu'en fait, il n'y en a pas d'autre. En réalité, ça, c'est vu, à un moment donné, après l'éveil, que l'autre, au fond, c'est soi-même. Parce qu'on dit qu'il y a l'un seulement. Il n'y a que le soi-unique. Tout est la même conscience. Donc, il y a l'impression ici d'être un petit moi séparé. C'est ce qui fait qu'on ne voit qu'il y a un autre. Mais au fond, l'autre, comme il n'y a que la conscience, c'est ce que l'on est, c'est nous-mêmes. Donc, ici, dans la grande pièce de théâtre, la conscience que l'on est joue tous les personnages. Donc, c'est une apparence. Comme je disais, justement, dans ce chapitre-là, c'est comme s'il y avait une feuille de papier, puis il y a des petits trous, puis la lumière en arrière que l'on est de la conscience, donc passe à travers les petits trous, puis ça, ça fait toutes sortes de tonalités, toutes sortes de couleurs, et chacun, on a notre conscience unique. Mais c'est ça, dans le grand plan, dans la grande pièce de théâtre, bien là, on est en relation avec l'autre, puis l'autre qui va nous servir, c'est à évoluer, c'est à progrès. Donc, il va venir, oui, en fait, il est, en tant que la conscience, il est un reflet de nous-mêmes. Et il nous reflète, justement, des choses que nous, ici, comme êtres humains, nous avons à travailler, nous avons à dépasser, à transcender. Donc, c'est ça, et à travers ce cheminement-là, bien évidemment, c'est ça, c'est la maturation de l'âme, puis un jour, le fruit est mûr, il va tomber, mais il y a quand même tout un chemin à faire. Et puis, c'est ça, donc l'autre, lui, il sert vraiment à ça. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces conflits-là, ces malentendus-là, tout ça, que l'autre nous reflète, mais au fond, ce qu'il nous reflète, c'est notre souffrance, ici, justement, qui est nos ondes de blessure, ce qu'on a à guérir, ce qu'on a... Donc, c'est pour ça qu'il est fatigué, parce que lui, là, au fond, quand il nous reflète ça, ici, l'égo mental, là, la personne que l'on croit être, ce petit bois séparé-là, lui, il n'en veut pas de la souffrance. Lui, là, ça, ça fait fuir l'égo, la souffrance. Lui, là, il ne veut pas de malaise, il ne veut pas de... Fait qu'il résiste. Sa fonction, à lui, là, sa nature, c'est la résistance. Donc, lui, il n'en veut pas de ça. Fait qu'il projette sur l'autre, finalement. Oui. Fait que là, il va accuser l'autre à la place. On le sait, l'égo, ce qu'il fait, il juge, il condamne, il interprète. Fait que de mettre la faute sur l'autre, c'est toujours plus facile que de regarder sa propre douleur à lui, là, qu'il l'habite. Puis comme l'autre, parce que quand l'autre, il nous fait vivre une expérience, quelque chose qu'on trouve désagréable, bien, c'est ça, c'est que ça vive avec quelque chose qui a déjà été ici, là, blessé, il y a une souffrance. Donc, c'est ça. Fait que l'égo, lui, il résiste à ça. Fait qu'il a à la place de se regarder en face, de regarder notre propre souffrance qui nous appartient à nous. Parce que, dans le fond, tu sais, si, mettons, je ne sais pas, j'ai vécu de l'abandon quand j'étais jeune, et que quelqu'un me met de côté, puis là, ça me fait revivre cette douleur-là, bien, l'égo, ce qu'il va faire, lui, au lieu de regarder ça, il va dire, c'est la faute de l'autre, c'est lui qui m'abandonne, c'est lui. Donc, c'est plus facile de remettre à autrui. Puis souvent, il va voir beaucoup plus les défauts des autres que ses propres défauts, hein, l'égo, il est comme ça. Fait que c'est sûr que là, l'autre, là, il devient un petit peu fatiguant, là, tu sais, c'est sûr que... Puis, ce qui est beau à voir, par exemple, dans ça, c'est que justement, c'est un cadeau, l'autre. Puis, c'est un cadeau aussi qu'il vienne peser sur nos petites zones sensibles, puis nos anciennes cicatrices, parce qu'il nous permet justement de libérer cette douleur-là qui est en nous. Fait que c'est vraiment... Il est là, c'est... Il est très, très, très utile dans ce sens-là, l'autre. Et puis... Il nous permet de nous en libérer, mais à condition qu'on aille voir c'est quoi qui vient réveiller ici, là. C'est ça. Exactement. Parce que si on fait juste dire, par exemple, je ne sais pas, l'autre me ment, puis ça mérite, puis où est-ce que je m'en, moi, il me semble que je ne m'en pose aux autres. Au contraire, je me suis tellement fait mentir dans ma vie, je ne veux plus mentir. Mais c'est peut-être la blessure de s'être fait mentir, puis de se mentir à soi-même en se faisant croire que c'est guéri, qui est active encore à notre insu. Tout à fait. Tout à fait. Ah oui. Parce que s'il n'y avait pas cette blessure-là, ce que dit l'autre, ce que fait l'autre, ça ne nous dérangerait pas. C'est pour ça que quelqu'un va faire la même chose à deux personnes, mentir à deux personnes. Une va être très affectée, puis l'autre, ça ne la dérange pas. C'est qu'on n'a pas les mêmes blessures, on n'a pas le même vécu, on n'a pas le même passé. Donc, c'est vraiment ça. Donc, mais ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que c'est la perfection de l'absolu, la perfection de la conscience. Parce que chaque trahison, chaque blessure, chaque parole est parfaitement orchestrée par la grande vie, par la conscience. Il n'y a rien qui n'est pas nécessaire, tout était nécessaire. Donc, c'est ça. Puis là, on peut arrêter de rejeter aussi, quand on prend cette responsabilité-là, de « OK, c'est mes blessures ». Puis au fond, la vie, c'est la conscience que je suis qui s'exprime comme ça, puis qui m'amène dans mes relations avec l'autre, dans mes difficultés. Une possibilité pour moi de guérir de mes blessures, de m'assurer, de me transformer, c'est ça. Donc, si on le voit comme ça, bien là, on arrête d'accuser l'autre, on prend cette responsabilité-là. Bien, c'est ça qui, un jour, va amener, on veut plus de paix dans le monde ou autour de nous. Bien, c'est ça, ça commence par ça. Donc, c'est de se regarder. C'est vraiment de faire face à notre souffrance. C'est vraiment toujours de tourner ce regard-là. Et puis, c'est sûr que si on voit exactement qu'on est cette présence-là, si on revient ici, bien, depuis cette présence-là, là, on peut accueillir les blessures, on peut accueillir la douleur. C'est vraiment comme ça qu'on peut finalement transcender ça, puis guérir. Il n'y a pas non plus à toujours retourner non plus. Quand on parle de nos blessures, il n'y a pas toujours à retourner dans nos histoires, puis de toujours alimenter ça par le mental. Mais on peut enlever les sous-titres de côté, là, parce que le mental va créer beaucoup d'histoires autour de ça. C'est ça, souvent, qui alimente la souffrance. Puis là, écoute, ça, ça donne vie à l'égo. Là, l'égo, lui, il est heureux dans ça parce que lui, l'égo, il se nourrit de ça. Il est vivant quand on est dans tous les scénarios de souffrance, dans l'histoire, ce qu'on nous a fait. Puis tout ça, là, l'égo, lui, il se régale de ça. Mais si on voit, justement, que, OK, c'est une histoire qui se raconte, la douleur est là, OK, l'autre, il vient me toucher là, mais ça, ça m'appartient. Mais ce qu'il voit ça ici, si on revient, c'est la présence que l'on est, c'est la conscience. Donc, on revient là, puis on voit ça se dérouler. Puis, à partir de là, mais là, on ressent la souffrance, tout simplement. Les souffrances qui nous habitent, les blessures qui nous habitent, encore, c'est que la douleur n'a jamais, psycho-émotionnelle, n'a jamais été rencontrée. On n'a jamais été accueillie, finalement. Oui, on ne l'a jamais ressentie. Souvent, ces blessures-là, elles datent de la petite enfance. Oui, parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, quand je vis quelque chose qui me dérange, la question que je me pose, c'est, quand est-ce que j'ai déjà vécu ça, quand j'étais petite, par exemple? Puis ça, ça m'aide souvent, juste se poser la question, c'est, ah oui, la petite voisine, elle faisait ça, puis je me sentais rejetée, puis tout ça. Moi, ce qui m'aide, c'est d'aller voir cette blessure-là de la petite Diane qui s'est sentie rejetée. Puis juste le fait de la voir, puis de voir que ma blessure d'aujourd'hui origine de ça, bien, ça se dissout. Exactement, oui. Oui, parce que quand tu fais ça, tu amènes ta conscience sur ça, exactement. Quand tu arrêtes de tout, tu sais, quand on arrête de tout donner à l'autre, qu'on revient là, vraiment, de façon honnête, authentique, là, OK, c'est... Puis qu'on voit ça. La lumière de la conscience, elle dissout, c'est ça la beauté. Mais il faut accepter d'y aller, puis de la regarder. Accepter que l'autre semble nous faire souffrir. Oui. Et qu'est-ce que ça réveille en nous. Exactement. Puis, dans le fond, c'est un cadeau que nous fait l'autre. Puis toutes ces altercations-là, toutes ces collisions-là, ces confrontations avec les autres, là, ils sont fabriqués dans le pur amour par la conscience. Puis même, bon, même avant cette vie, là, si on parle, ça fait toujours partie du monde relatif, mais de l'autre côté, là, on s'est dit ensemble, là, bien, on va venir jouer à ça comme personnage. Moi, je vais t'aider là, là, je vais aller te toucher là, puis toi, tu sais, je vais te faire vivre, je sais pas, un abandon, toi, tu vas me faire vivre telle chose. Ça fait que ça a été façonné en voulant tous les deux mutuellement s'aider et s'amener à s'éveiller actuellement, là. Donc, ça a été fait dans l'amour. On voulait pas se blesser de l'autre côté en faisant ça. Donc, l'autre, c'est nous-mêmes, puis il y a que de l'amour dans ça. Ça fait que c'est sûr qu'en reprenant cette responsabilisation-là, cette responsabilité-là que c'est mal, douleur à moi, bien, puis que l'autre nous donne l'opportunité, justement, en nous reflétant ça, de guérir ici, d'amener la lumière, bien, écoute, là, ça change tout dans nos rapports avec les autres. C'est nous-mêmes, tu sais, comme il y a que la conscience humaine, bien, il n'y en a pas d'autres en réalité, c'est sûr, tu sais. Mais comme on se croit tellement un mois séparé, bien, c'est ce qui fait qu'on remet à l'autre, puis qu'on accuse l'autre. Mais au fond, comme c'est ça, comme il n'y a que l'un, parce que la séparation, après, n'existe pas, c'est ça l'affaire. C'est vraiment une idée ici, qu'on est quelqu'un de séparé, puis que l'autre, on est toutes la même conscience, donc on joue tout le monde dans la même pièce, puis on cesse tout ça, oui. On ferait un mot juste de bonne conférence là-dessus, toi et moi. Parce que dans le fond, quand l'autre arrive, puis qu'il nous hérite, la colère peut monter, mais dans le fond, comme tu dis, c'est un cadeau qu'il nous fait pour nous rendre plus conscients. Évidemment, il le fait à son insu, là, mais c'est pour nous rendre plus conscients, pour se rappeler qui nous sommes, c'est juste ça tout le temps. Et oui, s'il n'y avait pas ces accrochages-là, c'est, 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 c'est collusion, c'est les irritations. On n'évoluerait pas en tant qu'être humain, là, c'est ça l'affaire. Tu sais, si tout allait bien tout le temps dans ce monde-ci, premièrement, on ne voudrait jamais s'éveiller, puis il n'y aurait pas, parce qu'on apprend de ça, on le sait, des fois, quelqu'un nous a fait quelque chose, bon, qui nous a fait très mal, mais quand on est allé travailler ça écoute, on a cheminé on a fait des pots de géant dans notre évolution puis le but d'évoluer comme ça, tout ça, bien c'est la compréhension, la compassion puis c'est ça en dessous de ça, bien ça, ça nous amène à l'idée, à la réalisation de ce que l'on est à la libération, dans le fond j'avais un livre comme ça, on est tous partenaires de liberté finalement chacun, on est là pour s'éveiller mutuellement puis se refléter ce qui a besoin d'être vu en nous pas chez l'autre je pense aux parents qui ont des difficultés avec leur adolescent qu'est-ce que ça vient réveiller en vous en ce moment c'est cette blessure-là qu'il faut aller voir qui va venir changer la relation, mais pas en partant à la même place puis le travail qu'on va faire sur nous justement de nettoyer en dedans nos blessures de défaire les nœuds tout ça ça va agir sur l'autre c'est le cadeau qu'on fait aussi à l'autre en faisant ça en prenant cette responsabilité-là parce qu'au lieu d'avoir plein de grisailles si tu veux entre bien là tu nettoies ça tu le nettoies pour l'autre en même temps puis tu le nettoies pour l'univers parce qu'on est comme on est tous interpellés ce travail-là de revenir à soi puis de reprendre cette responsabilité-là puis au fond aussi tu vois-tu quand on revient à ce qu'il voit ça parce que c'est ça comme tu disais tantôt on porte le regard dessus on rencontre ça puis on peut voir aussi que ce qui est ici puis qui voit cette blessure-là puis qui accueille la conscience elle est pur accueil c'est sa nature elle est paix joie amour et accueil donc depuis là on accueille ça et puis on peut voir qu'ici ce que l'on est vraiment bien ça c'est jamais affecté ça c'est jamais c'est pas c'est pas blessé c'est pas terni c'est pas altéré par rien de ce qui se produit ici mais comme on est sur le plan de la matière bien si ça se produit ça apparaît puis quand c'est accueilli bien écoute c'est tout étant normal puis on voit vraiment aussi que c'est ce que l'on est c'est cette conscience puis qui joue à ça on est venu expérimenter tout ça c'est un c'est une c'est formidable les sages nous disent que c'est un privilège même d'être ici et de vivre tout ça cette aventure humaine oui des fois on l'oublie qu'on a tendance à penser le contraire mais effectivement c'est vraiment un privilège parce que tout nous sert tout sert à notre évolution c'est fantastique de parler de ça Louise avec toi je ferais des heures avec toi là-dessus mais on avait convenu qu'on ferait des petites capsules pour donner le goût aux gens justement d'en savoir plus alors trouver sa voie vers l'éveil un beau petit livre c'est pas très long à lire c'est très dense c'est plein de belles choses c'est très concret t'expliques tellement bien dans ton livre aussi bien que quand tu parles c'est un bijou ce livre-là fait que si vous venez vous le procurer c'est www.diannegaillon.com baroblique boutique et j'aimerais qu'on parle de tes actualités parce que là il se passe beaucoup de choses pour toi depuis la dernière fois qu'on s'est parlé ce dimanche mesdames et messieurs le 21 janvier au moment où on se parle tu vas être l'invité de Pierre Leray à Chemin d'unité sur la chambre du coeur ça c'est quelque chose ah oui de retrouver mon beau Pierre que j'ai connu au Québec que j'aime beaucoup ah oui 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 quelle joie je suis très très contente d'être invitée à son émission puis il y aura quelque chose avec Hollande un peu plus tard probablement une entrevue ou une participation et là tu fais plein de rencontres Zoom avec les participants avec Merci la vie tu peux-tu nous donner les dates s'il te plaît oui c'est à partir du 4 février donc 4 rencontres en ligne deux semaines jusqu'au jusqu'au un petit peu jusqu'au 17 mars ok ensuite il y aura deux rencontres en présence oui ça ça va être le fun une à Longueuil d'une journée le 23 mars et le 7 avril à Québec enfin dans la région de Québec avec des demandes on va être là on va être là c'est sûr on va aller te regarder et participer avec toi à cette belle rencontre parce que si vous pouvez participer à ces rencontres avec Louise juste être en sa présence allez voir que c'est quelque chose de très très spécial moi je suis privilégiée on se parle on se parle depuis le livre mais vous pouvez tous avoir cette belle opportunité d'être avec Louise puis de venir l'entendre puis poser vos questions aussi parce que c'est ça le but de ces rencontres les gens peuvent poser toutes leurs questions et toi tu y réponds avec la sagesse qui t'anime ça va être à Québec tu nous disais je pense le 7 avril c'est ça oui je voudrais aussi inviter les gens si vous avez le livre puis qu'il y a des chapitres en particulier que vous aimeriez que Louise explique davantage écrivez-nous sur la vidéo fait que notre prochaine vidéo ça pourra peut-être répondre justement aux demandes du public Louise merci beaucoup merci c'est toujours un plaisir on se revoit bientôt pour un autre chapitre pour faire découvrir aux gens comment tu amènes ça d'une manière très concrète et très douce dans toute ta douceur et ta sergiste merci beaucoup merci à bientôt à bientôt à bientôt